Donc, je vais vous parler de la capacité régénérative du cœur, qui commence donc avec l'histoire du cœur néonatal. Il faut que je vous dise tout de suite, je vous dise tout de suite, que je ne travaille pas spécifiquement sur la régénération du cœur. Mes travaux concernent plutôt la formation du cœur et la cardiogenèse. Donc, j'ai fait appel à mes collègues américains, qui sont experts dans ce domaine. Et parce que cette séance est en français, et parce que mes collègues ne sont pas francophones, malheureusement. C'est moi, donc, qui présente les diapos qui m'ont envoyé. Donc, ses collègues sont Ken Posse, qui travaille à l'Université de Duke aux États-Unis, sur le cœur du poisson zèbre. Hesham Sadek, à Southwestern Medical Center Dallas, qui travaille sur le cœur des mammifères nouveau-nés et l'effet de la métabolisme oxydatif sur la capacité régénérative du cœur. Et puis, dernièrement, Jim Martin, qui a démontré que la voie hippo est très importante dans cette histoire de régénération du cœur et la capacité proliférative du cœur. Donc, les vertébrés à son foie, tels le salamandre ou le poisson zèbre, par exemple, ont des capacités régénératives remarquables. On peut couper le cœur ou les pattes d'un salamandre, d'un lézard, et ça se régénère complètement, os, muscles, nez, peau, etc. Et on peut couper le nageoir d'un poisson zèbre, et ça régénère aussi. Chez nous, les mammifères, les capacités régénératives sont nettement plus limitées. On arrive quand même à régénérer le peau, l'intestin, même le muscle de squelette, à partir des cellules souches. Mais le cœur, par exemple, est un organe qui, chez nous, se répare très mal. Par contre, chez ces vertébrés à son foie, même le cœur se répare bien. Et je vous montre donc l'exemple du cœur du poisson zèbre. Si on coupe l'apexe du cœur adulte du poisson zèbre, ça arrive à se régénérer, à refaire du muscle cardiaque. Comme vous voyez, si j'arrive à mettre la flèche dessus, comme vous voyez à 60 jours, le cœur est parfaitement régénéré et parfaitement fonctionnel. Et ceci donc se fait, pas à partir des cellules souches, mais à partir de la réactivation des cardiomyocytes eux-mêmes, qui se différencient vers un état plus embryonnaire, et puis qui se comportent comme les cardiomyocytes, les cellules cardiaques chez l'embryon. Ils se mettent à proliferer et donc de réparer l'endommagement du cœur. Et l'image à gauche montre les différents clones de cardiomyocytes qui ont été marqués par les rapporteurs génétiques conditionnels, qui sont ciblés spécifiquement aux cellules cardiaques, et qui ont été activés transitoirement par un gène qui code un recombinage, donc qui active ces rapporteurs, sous le contrôle de GATA4. Et le facteur de transcription, le gène GATA4, est exprimé que chez les embryons, les cœurs des embryons de poisson zèbre. Donc, pour montrer qu'il y a une sorte de dédifférenciation de ces cellules, et puis une prolifération pour refaire le cœur. Alors, Hesham Sadek a montré dans une façon rigoureuse, le premier, que si on coupe le cœur des mammifères, tel un souris ou un roi, nouveau-né, dans la même façon que le poisson zèbre, cet cœur est parfaitement capable de se régénérer aussi. Comme vous voyez sur la série ONO, si on coupe l'apexe du cœur un jour après la naissance, trois semaines après, le muscle cardiaque se refait parfaitement. Et donc, la fonction du cœur est récupérée. Après, cette fois-ci, ce n'est pas après une coupure du bas du cœur, mais c'est après l'induction d'un infarctus du cœur, avec l'égation d'une artère qui amène au ventricule gauche. Donc, ça donne un infarctus du cœur du nouveau-né. Et donc, le fonctionnement de ce cœur à quatre jours post-MI, marqué en droite, en rouge, est sérieusement atteint. Et donc, le FS, qui est une mesure de le récourcissement du ventricule, de la contractilité du ventricule, est fortement atteinte, tandis que trois semaines après, c'est parfaitement réétabli. Et donc, cette récupération remarquable, donc, du cœur du nouveau-né, se fait à partir de proliférations cellulaires, comme chez le poisson zèbre. Donc, en haut, à gauche, est un cœur qui a été, un cœur normal. Et puis, à droite, c'est un cœur qui a été soumis à un infarctus par l'égation d'une artère. Et ce qui est marqué par les flèches, sont les cardiomyocytes en prolifération, marqués par un marqueur de cardiomyocytes en rouge, l'atroponine, et marqués par un anticorps contre le listerne-3-phosphorylée en vert, qui, donc, est un marqueur de mitose. Donc, les colonnes en rouge à gauche montrent que les cardiomyocytes se mettent à proliférer dans cet cœur qui a soumis un infarctus. Et à droite, ça montre un marqueur de dédifférenciation partielle des cardiomyocytes. Donc, comme chez le poisson zèbre, il y a une dédifférenciation partielle et prolifération pour réparer le cœur des nouveaux-nés des mammifères. Alors, vous pouvez me demander si ça marche chez l'homme. Très probablement comme ça. Il n'y a pas, bien sûr, les manips rigoureux de ce type qui ont son fait chez l'enfant nouveau-né, mais quand même, il y a les anecdotes qui suggèrent que c'est la même chose. Par contre, si on fait la même expérience, soit par résection du cœur, en coupure du cœur, soit en faisant une ligation d'un artère et donc en provoquant un infarct du cœur, jour 7 après la naissance, à ce moment-là, il n'y a pas de récupération. Et ce que vous voyez en bleu, donc, c'est le fibroise qui s'installe, qui donne une cicatrice au cœur, qui empêche sérieusement son fonctionnement. Et les cardiomyocytes marqués en rouge n'arrivent pas à refaire le muscle cardiaque. Donc, c'est vraiment pendant que la première semaine après la naissance que cette capacité est encore présente. Donc, pourquoi après, les cardiomyocytes n'arrivent pas à proliférer? Pourquoi le cœur ne peut plus se réparer? Donc, une partie de la réponse est dans la voie hypo. Hypo est une voie de signalisation à l'intérieur des cellules, les cardiomyocytes aussi, qui, en fait, une fois activée, inhibe la prolifération. Et donc, c'est une voie qui a été décrite d'abord chez la drosophile, qui passe par toute une cascade de kinases, c'est les petits ronds en bleu et en rouge, en rose, dans le citoplasme, qui amènent à la phosphorylation d'un cofacteur qui s'appelle YAP, marqué en orange, et la phosphorylation d'YAP amène à son dégradation et empêche son entrée dans le noyau de la cellule. Alors, si YAP n'est pas phosphorylé, YAP entre dans le noyau, fait un complexe avec les facteurs de transcription tels que tiède et active les gènes tels que les gènes nécessaires pour la prolifération cellulaire. Donc, si YAP est phosphorylé, donc si la voie hypo est active, cette activation transcriptionnelle n'a pas lieu. Et en fait, YAP est un facteur clé dans cette histoire parce que d'autres voies de signalisation, telles que la voie Wint, par exemple, qui est pro-prolifératif, produit le bêta-catine à l'intérieur de la cellule qui interagit également avec YAP. Et en absence d'une YAP qui peut entrer dans le noyau, l'action des signales Wint aussi est sérieusement perturbée. Donc, cette voie hypo est très importante pour la phosphorylation de YAP, donc une façon de bloquer l'activité transcriptionnelle pour toute une gamme de gènes, y compris les gènes nécessaires pour la prolifération. Donc, j'attire votre attention sur ce qui est marqué en rose dans le citoplasme qui s'appelle Salvador 1, qui fait partie de cette cascade, parce que c'est ça que mes collègues aux États-Unis ont manipulé génétiquement pour voir ce qui se passe si on bloque la voie hypo. Donc, d'abord, à la naissance, YAP est relativement peu phosphorylée. À deux jours post-natal, comme vous voyez sur le Western Blot, il y a relativement peu de phosphoryap révélé par un anticorps contre la forme phosphorylée, tandis que dix jours après la naissance et 21 jours après la naissance, il y a une très forte accumulation de cette forme phosphorylée de YAP qui empêche donc l'activité de YAP en tant que cofacteur de la transcription. Donc, comme je vous l'avais indiqué, mon collègue Jim Martin aux États-Unis a fait un mutant conditionnel de Salvador qui est un composant nécessaire de la voie hypo. Et il a ciblé donc le gène dans les cardiomyosites. C'était une mutation conditionnelle ciblée dans le temps aussi. Donc, le cœur, cette fois-ci, donc, d'une souris adulte, a été soumis à une ligation artérielle, donc un infarctus s'est installé. Et à gauche, vous voyez la conséquence de ça dans le contrôle, parce qu'il y a une perte importante de masse musculaire cardiaque, tandis qu'à droite, il montre ce qui se passe. Si on invalide le gène Salvador temporairement après l'infarctus, et ça, comme vous voyez, bloque la voie hypo et permet donc une prolifération des cardiomyosites. Et donc, la masse musculaire cardiaque est réacquise. Et même chose, donc, pour le fonctionnement du cœur. Donc, les deux mesures FS et EF sont les mesures de fonction du cœur. Et en bas, donc, la ligne tamoxyphène marque le moment où le gène Salvador a été temporairement muté, invalidé. Et vous voyez, donc, que la ligne rouge en bas indique... Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Je n'ai pas. C'est pas un pointeur, c'est... Non, c'est... Ah, merci. D'accord. Donc, ici, ce qui se passe après un infarctus, le fonctionnement du cœur est sérieusement affecté et reste donc normalement affecté. Mais si on invalide ce gène Salvador et donc on bloque la cascade d'équinase hypo, à ce moment-là, le fonctionnement du cœur est réétabli, comme marqué ici et ici. Donc, conclusion, si on manipule la voie hypo et on arrive à l'invalider après un infarctus avec le modèle souris, même le cœur adulte arrive à récupérer et que les cardiomyocytes, donc, arrivent à proliférer pour amener à cette récupération. Donc, pourquoi la voie hypo est activée si on essaie d'aller une étape en amont? Donc, le poisson zèbre vit avec un niveau d'oxygène relativement bas. L'embryon et le phytus à l'intérieur de l'utérus d'un mammifère aussi vivent avec un niveau d'oxygène relativement bas. Mais au moment de la naissance et au moment de l'exposition à la pression atmosphérique d'oxygène, l'oxygénation devient beaucoup plus fort. Et ça a comme conséquence que tout le métabolisme oxydatif se met en route. Donc, on voit, par exemple, dans le cœur que le cœur d'un poisson zèbre a un continu en mitochondrie qui est un indicateur du niveau de métabolisme oxydatif relativement bas. La souris nouveau-née a aussi un niveau mitochondrial relativement bas. tandis qu'au fur et mesure que la période postnatale avance, le niveau de mitochondrie augmente par cellule et le métabolisme oxydatif s'installe. Donc, ça, bien sûr, ce n'est pas si mal parce que l'activité contractile du muscle comme le muscle du cœur a besoin d'énergie qui est générée par l'ATP faite par la phosphorylation oxydative des mitochondries. Mais ça a un prix et le prix c'est l'accumulation des dérivés oxygénées réactifs comme par exemple les superoxides. Et donc, vous voyez à partir du premier jour après la naissance l'augmentation dans le niveau de ces dérivés oxygénées actifs. et malheureusement les dérivés oxygénées actifs amènent à l'endommagement de l'ADN. Donc, on accumule le dommage oxydatif de l'ADN montré ici par l'oxygénation de la base guanidine par exemple de l'ADN. Au moment de la naissance, il y a très peu de ce type de dommage donc très peu d'oxygénation de guanidine tandis que déjà on voit les points rouges commencer à apparaître avec l'anticorps contre cette forme et puis le jour 7 après la naissance il y a une faute accumulation dans le margement de l'ADN et c'est le prix à payer pour cette augmentation dans le métabolisme oxydatif. Donc, la cellule bien sûr a une façon d'essayer de remédier à ce problème donc ce qu'on appelle la réponse à l'endommagement de l'ADN se met en route et donc il y a les enzymes comme l'ATM qui est importante pour cette réponse. En partie, la cellule essaie de réparer l'ADN mais en même temps la cellule bloque la prolifération pour éviter que l'ADN endommagé soit propagé dans la population cellulaire. Donc, le dommage de l'ADN amène à une inhibition de la prolifération. Donc, comment contourner ça, comment manipuler ça ? On peut utiliser un inhibiteur par exemple de cet enzyme OI1 qui bloque donc la réponse au dommage de l'ADN et si on donne ça, si on regarde ce qui se passe pendant la période postnatale, si on donne cet inhibiteur ici, à ce moment-là, si on regarde deux semaines après la naissance où normalement il n'y a plus de prolifération des cardiomyocytes, on voit que les cardiomyocytes avec l'addition de cet inhibiteur se prolifèrent tout à fait bien et montré ici aussi par l'anticorps contre le marqueur de mitose et donc le cœur, les cardiomyocytes sont capables de proliférer et la conséquence de ça, c'est que le cœur est tout à fait capable encore de faire face au problème d'infarctus ou de coupure de base du cœur. Donc comment est-ce qu'on peut manipuler ça autrement ? Bon, on peut, avec les souris-modèles, réduire la quantité d'oxygène dans l'atmosphère qu'il respire et si on fait ça, on réduit tout de suite cette dommage à l'ADN marqué ici par la réponse à un indiquant contre ATM qui est donc un signe de l'activation de cette route pour essayer de faire face aux dommages de l'ADN et si les souris sont dans une atmosphère avec moins d'oxygène, il y a beaucoup moins de dommages à l'ADN parce que tout le métabolisme oxydatif est freiné. Et dans cette situation-là, dans un cas de moins d'oxygène dans l'atmosphère, moins de métabolisme oxydatif, donc la prolifération des cardiomyocytes est conservée et donc même à 14 jours après ou même chez l'adulte dans ce cas-là, dans un cœur qui a été blessé, les cardiomyocytes sont capables de proliférer. Et ça amène donc, même chez un cœur adulte qui a été blessé, à une réduction dans la fibrose, dans la cicatrisation du cœur et une amélioration du fonctionnement du cœur montré ici. Donc, ça c'est en manipulant le niveau d'oxygène. Alors maintenant et pour finir, comment est-ce qu'on peut envisager de transférer ça un peu plus loin chez l'homme ? On peut faire ça en réduisant la pression oxydative sur le ventricule gauche avec un décharge ventriculaire gauche et ça se fait déjà en clinique pour les cas d'insuffisance cardiaque très grave en attendant, par exemple, la possibilité de transplantation cardiaque. Et en fait, un petit appareil est inséré qui fonctionne comme une pompe et qui prend la place du ventricule gauche pour pomper le sang. Et ça, à ce moment-là, au lieu d'avoir une situation où il y a beaucoup d'activités oxydatives, beaucoup de dommages à l'ADN et donc blocage de la prolifération à cause de cette réponse. Dans ce cas-là, avec cette petite pompe, on réduit le dommage oxydatif et on réduit le métallisme oxydatif parce que le ventricule gauche n'est plus soumis à la pression contractile et le métabolisme oxydatif qui l'accompagne. Et donc, le continu en mitochondrie, ça, maintenant, c'est les exemples des échantillons des biopsies pris chez les patients qui ont été traités avec implantation de cette petite pompe. Le niveau de mitochondrie diminue et la prolifération des cardiomyocytes démarre. Et donc, ça permet une amélioration de la réparation de ventricule gauche après un infarctus qui est clairement intéressant du point de vue traitement médical. Donc, je termine en vous disant que j'avais parlé de la capacité régénérative du cœur néonatal. Vous avez montré que ça passe par la dédifférenciation partielle et surtout par la prolifération des cardiomyocytes pour réparer le cœur et qu'il y a plusieurs façons d'aborder une éventuelle thérapie dans ce sens. Un est l'inhibition de la voie hypo qui est directement responsable pour le blocage de la prolifération et il y a les drogues qui existent qui peuvent être utilisées pour bloquer, pour inhibir transitoirement la voie hypo et donc la phosphorylation de YAP. Et puis, il y a aussi d'autres façons de réduire le stress oxydatif sur le cœur. Hypoxia, c'est une façon et des charges ventriculaires que je viens de vous montrer est une autre façon de réduire le stress oxydatif et donc permettre la capacité proliférative des cardiomyocytes de s'installe. Voilà, donc merci. Est-ce qu'il y a des questions à Margaret Buckingham ? Bravo Margaret, merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Oui, Laurent. Merci bien pour ce clair exposé. Puisqu'il s'agit d'un problème de transcription, est-ce qu'on peut manipuler la transcription par des histones d'acétylase inhibiteurs et d'autres moyens afin de faire repartir un peu cette prolifération après infarctus chez les mammifères ? Oui, alors comme je dis, il semble qu'une des façons évidentes de le faire, c'est en manipulant une voie hypo pour éviter que YAP soit phosphorylée pour que le cofacteur YAP puisse entrer dans le noyau et faire son travail avec les facteurs de transcription. On pouvait imaginer d'autres façons de faire, bien sûr, mais ça, c'est peut-être une façon spécifique qui aura un effet sur le cœur en insuffisance cardiaque. Le problème, bien sûr, c'est comment cibler ça au cœur. Génétiquement, bien sûr, avec l'aminif chez la souris, on peut le cibler au cardiomyocyte. Chez l'homme, c'est plus compliqué parce qu'il ne faut pas perturber trop ce qui se passe dans les autres tissus. Merci. Daniel Louvard. Oui, Margaret, très bien, bien sûr. J'avais, en fait, la question à laquelle tu viens de répondre, c'est le problème du ciblage dans le cœur de cette voie qui est ubiquiste. Néanmoins, j'en ai encore une. Oui. Bon, il y a les façons quand même. Par exemple, il y a la possibilité de livrer les molécules par les virus cibliés au cardiomyocyte. Il y a les moyens qu'on peut imaginer. Oui, c'est certain. Mais il faut... Elle est tellement importante dans des tas d'autres types cellulaires. Ma question, tu as décrit au début la formation de la fibrose. Les cellules qui contribuent à la fibrose, c'est lesquelles ? Est-ce qu'on est sûr que ce sont des cellules mégenchymateuses ou que ce ne sont pas des cellules qui ont évolué dans leur plasticité vers un EMT ? Alors, il s'agit des fibroblasts du cœur. Il faut dire que la moitié du cœur est composée de fibroblasts. La moitié est les cardiomyocytes qui font le muscle du cœur, mais l'autre moitié, c'est les fibroblasts qui donnent une sorte de support pour les cardiomyocytes. Et il y a beaucoup de débats actuellement sur différents types de fibroblasts. est-ce que c'est un type de fibroblasts particulier qui prolifère dans les conditions d'insuffisance cardiaque pour faire donc la cicatrization qui est assez catastrophique pour le fonctionnement du cœur. Ce qui est sûr, c'est que les cellules se parlent. Donc, si les cardiomyocytes sont en train de mourir et il n'y a pas les cardiomyocytes qui prennent le relais, les fibroblasts prennent le dessus et il y a une fibrose énorme. En plus, les vaisseaux sanguines qui irriguent le cœur commencent à mourir aussi. Donc, c'est vraiment un cercle infernal qui s'installe. Tandis que même après que les fibroses commencent à s'installer, si les cardiomyocytes se remettent en route, s'ils prolifèrent, à ce moment-là, la fibrose diminue. Ça a été démontré. Donc, c'est réversible quand même si on arrive à stimuler les cardiomyocytes. Et même chose pour la vascularisation. Donc, d'ailleurs, si les cardiomyocytes prennent le dessus, la vascularisation du cœur s'installe de nouveau aussi. Merci. Philippe, ça s'en est-il ? Merci beaucoup, Marguerite. Non, je voulais juste... Je suis désolé de parler de cellules souches intestinales. C'est moins noble que les cellules souches cardiaques. Non, ce n'est pas les cellules souches cardiaques, justement. C'est les cardiomyocytes. C'est les cardiomyocytes. C'est là que je voulais savoir un petit peu la nuance. Parce qu'on a vu sur les cellules souches intestinales, à quel point le stress oxydatif induit par une drogue cytotoxique ou par l'irradiation, par exemple, était létal pour les cellules souches. Et qu'en fait, une des voies de cytoprotection était l'autophagie, et en particulier la mythophagie, qui permet d'éliminer les mitochondries qui sont affolées et qui produisent énormément de radicaux oxygènes. Donc, c'est aussi peut-être, même si on n'est plus dans les cellules souches, mais déjà là, dans les cardiomyocytes, un pathway qui pourrait être envisagé pour la cytoprotection, en fait. C'est-à-dire de pouvoir activer les processus d'autophagie cellulaire. Est-ce que c'est absurde ou est-ce que ça... Oui, non, non. C'est vrai que l'analogie avec... Bon, même si c'est les cellules souches chez l'intestin, néanmoins, si on peut réduire l'effet négatif des mitochondries, tant mieux. Mais le problème, bien sûr, c'est le muscle. Le muscle a besoin d'énergie. Donc, le muscle a besoin des mitochondries pour fabriquer de l'ARTP et pour permettre la contraction musculaire. Donc, on ne peut pas se permettre à éliminer trop les mitochondries. Donc, c'est une sorte d'équilibre délicat qu'on peut perturber temporellement pour permettre le cœur à régénérer. Mais on ne peut pas quand même trop réduire le continu en mitochondries. Marguerite, le petit appareil qui pompe le cœur est utilisé couramment ? Oui, oui. Donc, quand les gens savent, les médecins autour de nous, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais dans les cas d'insuffisance cardiaque grave, c'est une façon de prolonger la vie. C'est-à-dire qu'on introduit ce petit appareil qui est très petit et qui fonctionne avec les piles, qui permet donc de prendre le relais sur le ventricule gauche qui est d'habitude la partie du cœur qui est très abîmée et ça permet de garder la personne en vie en attente, par exemple, d'une transplantation cardiaque. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que cette petite manœuvre permet quand même le ventricule gauche à récupérer. Donc, suivant la sévérité du cœur, bien sûr, on peut espérer qu'en donnant un peu de répit au ventricule, les cardiomyocytes puissent commencer à proliferer et on peut quand même améliorer l'état et peut-être même donc avoir un malade qui fonctionne de nouveau sans être obligé de porter cette petite pompe. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Non ? Vous avez une question ? Allez-y. Utilisez un micro, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup. Est-il possible qu'il y ait cette voie hypo dans les cellules cérébrales ? Bon, alors, comme disait Daniel, le voie hypo, c'est comme le voie Wintz, c'est comme le voie TGF-Beta, c'est très présent dans tous les tissus. Donc, effectivement, alors, dans le cas du cerveau, je ne sais pas si c'est la phosphorylation du IAP qui fait partie du blocage de la prolifération des neurones, c'est bien possible. C'est bien possible. Encore une fois, il faut manipuler ça avec précaution. Bon, dernière question, Gérard Porte. Après, nous allons passer au cerveau. Bon, simplement un commentaire. Il y a une quinzaine de patients décrits dans l'intérature avec mutation d'un ST1 qui est le point de départ de la voie HIPO. Le symptôme majeur, c'est une no-dépression. Tout le système hématopoïétique associé à l'immunité innée, adaptative est touchée. Donc, encore une fois, il faut manipuler ça avec précaution. Il faut essayer de cibler le cœur autant qu'on peut. Et il faut faire ça pour une courte durée, ça c'est clair. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci Margaret pour cette vraiment très belle présentation. Merci. 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 Merci.